Magnus Carlsen avec les pièces noires contre Dourard Bailly, c'est un fort grand maître azeri que Magnus Carlsen affronte. Première partie contre un joueur, on va dire, professionnel pour Magnus Carlsen qui envoie une Sicilienne. Une Sicilienne E6, donc il va partir sur une Tanpaïmanov ou Sicilienne Kahn, avec la variante A6. C'est le coup C4 qui va définir la structure dite de l'étau de Maroxi. Donc structure qui donne et qui confère au blanc l'avantage d'espace grâce au pion E4 et C4, comme vous voyez, qui verrouille les cases potentielles de rupture des noirs. Mais les noirs vont tenter et normalement même réussir un jour à jouer B5. Faudra-t-il encore que cela soit dans de bonnes conditions ? Magnus qui a mis le fou en B4, donc qui effectuait un clouage et qui menaçait le pion E4. Dourard et Bailly qui a répondu par Dame B3 avec un coup qui attaque le fou de case noire. Et il a l'air de connaître sur fou prend C3. Je ne sais pas ce qu'il veut précisément, mais il a joué Dame B3 tellement vite que ça doit être théorique et ça devait lui conférer assez d'activité. D'ailleurs, ça en était assez pour effrayer Magnus Carlsen qui recule maintenant avec le fou en C5. Fou E2 joué par Dourard Bailly. Petit roc, j'imagine, petit roc pour les blancs. Et là, est-ce que Magnus va jouer B6, fou B7 et tenter un B5 ou plutôt D6 et mettre en place une structure de type hérisson ? Donc la structure de type hérisson, c'est toujours compliqué. Les noirs qui sont sur trois rangées, mais qui vont vouloir dans un deuxième temps tel un élastique taper sur l'adversaire. Donc tour AD1 joué, cavalier C6, il se développe. Sur cavalier prend C6, il veut fou prend E3. Donc A3 joué par Dourard Bailly. Et maintenant, il va falloir se décider avec la structure de pion côté noir. Il pousse le pion E5, donc il change complètement la nature de la structure. Il donne le contrôle du centre, mais sûrement il voulait vite mettre le fou en E6 et la case D5. Et il voulait la contrer, donc il y a eu prise, échange en E3 intermédiaire, échange en C6. Il y a eu beaucoup de changements dans la position en l'espace de quelques secondes. Maintenant, les blancs ont des pions doublés centraux, mais qui ne sont pas si faciles que cela à attaquer et qui contrôlent des cases. Donc dur à dire si c'est plutôt une force ou une faiblesse. De l'autre côté, les noirs avaient un pion arriéré en D6. Maintenant, ils ne l'ont plus après C5 et pion prend. Et je pense qu'il va forcément les laisser puisqu'il ne peut pas le remanger. Mais je pense qu'il veut jouer sur la case C4 pour le fou et espérer que le fou C8 ne trouve pas de bonne case. Je crois que c'est ce thème stratégique-là que Doura Bailly essaye d'utiliser. La tour qui vient en B8. Et je pense que Magnus va aller naviguer le fou en G6 pour défendre le pion F7 et attaquer le pion E4 qui ne pourra plus être défendu par son collègue doublé. On aurait bien aimé avoir un pion à F3 dans ces cas-là, mais on ne l'aura pas. Donc j'ai cette impression. Après, il y a beaucoup de choses possibles. Peut-être qu'il ne veut pas fou G4 pour le moment parce qu'il peut rester A6 en prise. Et on ne veut surtout pas perdre le pion A côté Magnus Carlsen parce que cela donnerait un pion passé éloigné. Il joue Dame E7. Alors Dame E7, c'est un coup de replacement. La Dame qui revient vers l'aile Roi et qui peut vouloir aller un jour vers G5. Cela peut éviter des sacrifices de qualité à base de tour.F6. Cela ne nous doublera plus les pions. mais cavalier E7. Et cela protége aussi le pion C5. Cavalier A4, pardon. Cavalier A4, cavalier D7. Donc il vient protéger. Mais attention, les pièces blanches semblent assez sympathiques. Ce cavalier A4 qui vise. Le fou C4 qui vise. La Dame qui peut peut-être venir vers C3 viser aussi. Peut-être se glisser même vers A5 et aller vers C7 pour taper C6, pour taper E5. Donc c'est très intéressant. Je pense qu'il va jouer la Dame en C3 pour aller se placer. Est-ce qu'il peut aussi avoir comme plan tour D2 peut-être ? Il pourrait jouer pour tour F2 ou tour D1. Donc il pourrait décider de doubler sur la colonne D ou sur la colonne F. Et on voit un côté Magnus dur de terminer le développement. Il joue fou A2. Aussi très intéressant comme coup. Il veut ouvrir l'attaque sur le pion C5. A5 joué par Magnus. Il veut peut-être fou A6. Et après il verra. Il pourrait même rendre le pion par C4 un jour. Et se libérer des cases. Il peut aussi vouloir jouer fou B5. Et essayer de sortir comme ça par devant. Donc Doura Bailly qui a joué tour F2 et tour D2. On avait dit qu'il avait les deux possibilités. Il attaque le cavalier. Il est défendu par tour B7. Agile. Agile Magnus Carlsen. La tour qui rentre en D6. Peut-être qu'il va jouer fou B5 pour protéger le pion. À moins qu'il ne le laisse. Et qu'il est mieux à faire ailleurs sur l'échiquier. Le truc c'est que tour C6 menacera en plus le fou. Donc je pense qu'il va anticiper. Mais peut-être fou B5 qui peut être un... Ah il y a cavalier prend C5 aussi. Qui est possible. Tour D6 en fait ça attaque les deux pions. Puisque ça posait le couvercle sur la dame. Bon fou B5 c'était le coup naturel et harmonieux. Cavalier prend C5, pris C5, pris C5. On sait que les fous aiment bien ces connexions là. Et il part avec fou A4 maintenant. Donc il attaque la tour. Et le pion B2 c'est une partie très intéressante. Avec une structure inhabituelle. Ah et sur tour D2 il veut peut-être Dame H4. Qui menacera Dame E1 mat. Et Dame prend E4. Je me demande si c'est son idée d'aller glisser la dame là-bas. Pas sûr que ça marche. La turbine donne plutôt fou B3 pour aller... Ouais bon il est trop fort. Pour aller se débarrasser du fou adverse. Et rentrer avec la tour. C'est intéressant parce que ce fou A4 n'était pas si bien placé. Il y a quelques échanges. Et maintenant Dame H4 peut-être. Il faut calculer quand même Dame prend F8. Roi prend F8. Tour C8. Mais Roi E7 il n'y a pas de maths. Donc on menace Dame E1 mat. Maintenant côté Magnus Carlsen. Il y a le pion E4 qui peut tomber. Et surtout on n'en a pas encore parlé. Mais cette minute d'avance là. Qui va faire très très mal. Dorar Bailey en difficulté. Plus que 7 secondes pour lui. Magnus qui va pouvoir prendre en E4. Ah mais il y a peut-être tour B8. Tour B8. Tour C8. Et tour D8 peut-être c'est l'idée. Avec des tours folles. Oh c'est pour ça que Magnus joue... Ne joue pas Dame prend E4 je crois. Et il joue Dame G4. Il empêche tour C8. Cette idée diabolique du joueur Azeri. Mais bon Magnus qui récupère le pion E3. Et là le problème pour Dorar Bailey. C'est surtout ce manque de temps. Allez Dame F5 c'est bien joué. Dame prend E4. Prise E4. Prise E4. Ça va être pré-move côté Magnus. Est-ce que Magnus peut gagner cette finale ? Alors il y a un tout petit problème pour Dorar Bailey. C'est qu'il n'a pas de pion sur la deuxième rangée. Enfin pas de pion F. Et donc si une tour y arrive le Roi sera en réseau. Cependant on a l'impression quand même que le Roi va pouvoir monter. Tour B4 c'est bien joué. Attention. Est-ce qu'il va avoir le temps de passer derrière ? Roi F8 tour D4. Tour E2 il va faire B5. Tour B2 tour A4 tour B5. Est-ce que Dorar Bailey fait partie du peloton des joueurs professionnels d'échec ? Va-t-il réussir à faire nul dans une 3 contre E2 ? Ou est-ce que Magnus va lui faire une petite tape dans le dos ? Est-ce que Dorar Bailey est à ce moment-là un joueur d'échec professionnel ? On va bientôt le savoir. Un professionnel doit faire nul. Magnus qui va essayer de lui jouer H4 pour échanger et garder le pion F passé. On connaît le loustique. Alors il ne va peut-être pas le jouer de manière immédiate. Je crois que G4 c'est la manière la plus simple de faire nul. Il fait F5. Il veut lui empêcher G4. Regardez. Il va reprendre de la tour. On connaît le loustique. On connaît. Il va repartir. Il va ramener le Roi vers H5. Bien joué. La tour qui recule. Et là Magnus est-ce qu'il peut réussir à rentrer ? Il va faire échec et Roi à F6 je suppose. Alors il lui met deux échecs pour gagner un peu de temps. Ça c'est du Magnus tout craché. Il va avoir besoin d'avoir la case. Alors il veut aller où Magnus là ? Alors il veut rentrer et mettre la tour en G3. Il commence comme ça. Il va mettre la tour en G3 maintenant. Il y avait un problème en fait je crois s'il montait. Et maintenant il va se décaler. Il va remettre un échec. Il va mettre la tour en H2. Ah ça a l'air de tenir encore. Je pense qu'il va faire tour D2 bêtement. En fait s'il met le Roi en G3 il a gagné. Mais il n'a pas accès pour le moment. Donc il va essayer de se le gagner. Staxé. Tour A4. On ne sait pas trop pourquoi il l'a fait. Durabaili qui défend bien. Oh il essaye de lui faire du sur place. Et là je peux vous dire que ça sue côté Durabaili. Et ça sue. Durabaili fait-il partie du peloton des joueurs professionnels. Il n'arrive pas à défendre cette finale face au G8. Mis sous pression par des petits coups à gauche à droite. Chaloupé. Magnus Carlsen finit par s'imposer. Enfin il voulait. Je prends tour G8. Tour A5 peut-être. Sur Roi F3. Tour A3. Roi ici. Tour G3. Il voulait essayer de magouillasser. Alors c'était nul. Mais c'était pas si simple. Et donc Magnus Carlsen qui s'impose dans cette partie. Et il tourne à 4 sur 4. Très grosse partie de son adversaire. Bravo à Durabaili. Qui a opposé une très belle résistance à Magnus. Mais pas assez rapide. Le G8 finit donc tout de même par s'imposer. Et tourne avant la pause à 4 points sur 4. Et je peux vous dire qu'il y a du très lourd à 4 sur 4. Avec notamment Alireza Firouja. Anish Giri. Icaru Nakamura. Voilà quelques noms qui doivent vous allécher. Daniel Naroditski. Jeffrey Chiong. Benjamin Bock. Sindarov. Shimanoff. Kamski. Bjeri. Enfin il y a du très très beau monde. Oh Magnus qui joue contre un très gros joueur. Joueur iranien. Bardia Daneshwar. Extrêmement dangereux. Je ne sais pas à combien il en est en classement fidé actuellement. Mais c'est un joueur qui était, je me rappelle, dans les 25-25-50. Il était ultra dangereux. Et Magnus qui ouvre ici par E4. C5. Et fou E2. Alors il y a plein d'idasses fou E2. Mais ne faites pas ça chez vous. Mesdames et messieurs. Là je pensais qu'il allait jouer avec cavalier F3. Il y avait des idées avec des fou B5 qui revenaient dans un deuxième temps. Mais non. Il joue avec fou E2 et D3. Donc ça c'est juste une Sicilienne fermée. Je crois que ça s'appelle la variante lente. Et ici il joue C4. Bon, très franchement, pour le moment, je ne comprends pas trop où il veut en venir. Mais une nouvelle fois, il va nous faire de la magie. Donc on va admirer les changements de structure qui vont lui donner l'avantage. Il met le cavalier en C3. Alors j'imagine que sur D4... Alors je ne sais pas s'il veut retourner en B1 ou aller en B5. Je me posais la question. Et après A6, il repartira en A3. Il reviendra vers C2 et il jouera pour B4. Ah ouais, non, c'est... Il joue une structure bizarre. À vrai dire, il joue quand même beaucoup de parties comme ça contre les jeunes. Il ne s'embête pas. Il leur met des positions de compréhension. Pas moyen de réciter de la théorie. Il faut comprendre les échecs. Et là, il va jouer F5. Et maintenant, il a G4. Non, mais c'est incroyable. Comment il fait ça ? Là, il est nettement mieux. H4, G5, c'est une Est indienne avec énorme avantage pour les Blancs. On a l'impression que Magnus n'a rien fait de la partie. On a même l'impression qu'il n'a pas joué un seul bon coup. Mais il joue contre un joueur qui est aux alentours de 2600 feet. C'est un joueur, un jeune joueur. Et il le joue sur la compréhension des échecs. Donc il sort de tous les schémas qu'il a pu apprendre par cœur, de toutes les ouvertures. Il lui joue juste une structure de pion. Et il le surclasse monumentalement. Regardez le cavalier H8. Il ne peut plus bouger. Cette position est juste magnifique. Il va juste jouer Dame G3, Roi F2, Tour H1, Tour H7, Tour H1, Dame H4 et gagner le cavalier. Daneshwar qui va être obligé de tenter d'ouvrir un autre front. Mais le cavalier A3 est même très bien placé ici puisqu'il contrôle la case B5. Et sur B5, pion prend, il pourra reprendre en C4 en plus. Et là, il va tout simplement rentrer sur la colonne. Alors, il va réussir quand même à défendre son cavalier et son pion G de justesse. Mais il ne manquera plus qu'une seule menace supplémentaire pour Magnus pour remporter la partie. Donc là, on voit que le cavalier H8 est au fraise. Le pion G7 sous pression. La tour, les deux tours qui sont bloquées complètement à la protection du cavalier. Les noirs qui n'ont plus où respirer. Et Magnus qui va probablement ouvrir un deuxième front. Enfin, il peut ouvrir un deuxième front par B4. Ah, il peut aussi jouer un plan de ramener un cavalier en H5. Alors, comment on peut faire ça ? Il faudra passer par la case G3. Daneshwar qui veut ouvrir le deuxième front. Mais en vérité, est-ce qu'il peut y arriver ? Est-ce qu'il peut réussir à s'ouvrir la colonne B ? Est-ce que ça va lui servir à quelque chose ? Je ne me demande pas vers où se dirige Magnus avec ce cavalier. Il essaye d'ouvrir le deuxième front avec les noirs. Mais ça ne va pas amener à grand-chose. Il va essayer d'embrouiller la partie. Le pion qui vient en B6. Il va jouer Roi. Prend B6. Très certainement. Je ne vois pas quoi d'autre. Et là, que veut Magnus ? Il veut cavalier A3 et cavalier C4. Mais bon, on voit, de toute façon, les pièces noires sont très mal placées. Là, il veut essayer de rentrer peut-être avec une tour et complètement gêner les blancs. Mais le cavalier en C4 contrôlera tout. Aussi à noter que quand la tour s'infiltre le long de la colonne A, ça laissera le cavalier H8 en prise. Il y a juste ce cavalier H4. Je n'arrive pas vraiment à comprendre son utilité. Donc, il place la tour en A2. Il ne menace pas vraiment. Fou prend, je vois bien un coup comme Roi F3 ici. Ah, peut-être pas Roi F3, mais plutôt Roi F2. Il joue tour D1. Il revient. Roi F3, en fait, il peut peut-être y avoir à un moment donné un problème. Fou B5. Il joue assez bien, Daneshwar. Il réussit à beaucoup mieux résister que je ne le pensais. Il reste très mal parce que ce cavalier en H8 ne sort pas. Donc, au fur et à mesure que les pièces s'échangent, c'est de toute façon en faveur de Magnus. Il ramène la dame en E1. Et je pense que Magnus, il veut jouer avec tour A1 maintenant et aller échanger. C'est pour ça qu'il y a dame A8 de la part de Daneshwar. Attention quand même. Il se place dans le viseur du Roi. Donc, le Roi, à mon avis, va se décaler. Mais là, on a une belle résistance. Ce cavalier H4 qui était un coup bizarre à vrai dire. Ce qui n'a pas été justifié par la suite de la partie. Il voulait peut-être éviter des sacrifices. Roi F3, il vient tout tenir. Donc, attention. Maintenant, le cavalier ne doit plus quitter la case. En tout cas, tant que la dame est en A8 pour être capable de reprendre puisque le pion E4 n'a plus aucune efficacité sur l'échiquier. Et là, Magnus, il veut quoi au prochain ? Est-ce qu'il ne veut pas fou à 5 échecs et tour A1 pour forcer un petit échange par là-bas ? Peut-être. C'est vrai qu'échanger une tour ne lui ferait pas de mal. En tout cas, position très dure à jouer pour les Noirs, quoi qu'il en soit. Ce cavalier E7, est-ce qu'il peut tenter de le ramener vers C6 et peut-être aller vers B4 ? Il joue fou D7. Menace tristement, cavalier prend F5, cavalier prend F5, fou prend F5. Mais la menace peut être parée extrêmement facilement avec un simple Roi E2 ou Roi G3. Donc, le Roi qui sort du viseur et qui redonne de la vie au pion. Le fou qui revient en B5. Et là, je pense qu'il va claquer le fou A5 tour A1 pour venir échanger une paire de tours. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Il joue tour C1. Cavalier C6. Il se replace. Il empêche fou A5. Magnus qui n'arrive pas à progresser. Est-ce qu'il va ramener ce cavalier en jeu finalement ? Et le remettre vers F3. Ça lui permettra de protéger son fou, de redécaler un dame H1 peut-être. Pour essayer de faire un genre de vis-à-vis un peu bizarre des dames. C'est ce qu'il fait cavalier F3. Il reconnaît en quelque sorte son erreur dans le plan. Après, la position n'a jamais quitté l'avantage depuis le F5 des blancs. À mon avis, il va aller mettre la dame en H1. Faire un petit chantage au déplacement de la dame. Mais il va falloir trouver une manière de progresser. Il fait fou F1. Alors, pourquoi ? Je n'en sais rien. Je ne vois pas où il veut en venir pour le moment. Mais on va bientôt le comprendre ensemble. En gros, si lui était là, ce serait gagné. Puisqu'on pourrait prendre ici. Donc, il faut réussir à s'organiser pas à pas. Maintenant, il veut cavalier prendre G6. Puis on prend G6, dame prendre G6. Donc, il lui reforce le cavalier en H4. C'est ça. Il ne veut pas se faire sacrifier en fait, Magnus. Donc, il tente d'avancer comme il peut. Là, je le vois bien échanger. Mettre une tour en A1. Mais attention, il ne va pas falloir échanger la pièce de trop. Il met le cavalier en F3. Il laisse cavalier prendre G6. Et oui, on sentait qu'il pataugeait, Magnus. Je ne me trompais pas dans mes commentaires. On le sentait pataugeant. Ah, ça se voyait. Il n'arrivait pas à terminer. Il n'arrivait absolument pas à finir la partie. Il a fini par gaffer. Comme quoi, même le plus grand joueur de tous les temps, quand il perd le fil, ça peut lui coûter cher. Alors là, il menace le fou. Il va faire tour à 7, je pense. Fou prend à 7. Il y a cavalier D6. Mais est-ce que ça peut gagner la partie dans Roi-F2-G6 ? Il va lui caler un tour à 7. Non, il ne lui cale toujours pas. Bon, allez, il va lui caler maintenant. Il n'y a plus de coups. Tour à 7, ça gagne tout de suite. Il ne le voit pas. Mais fou aussi, ça a l'air fort aussi. Ah, fou aussi, ça a l'air très, très fort. Il veut revenir en D5. Cavalier A6, il a voulu bloquer le tour à 7 qui a été raté par les deux joueurs. Et maintenant, Magnus Carlsen qui a repris toute l'attaque avec ce fou qui passe devant. Le Roi qui est complètement à l'abri, défendu par le cavalier F3. Mais Magnus qui ne trouve pas le punch final. Plus qu'une seconde 3 pour Daneshvar. Encore 20 secondes pour Magnus. Il ne réussit pas à finir. Il ne réussit pas à finir. Cavalier D2, Roi B6. Ah, il va mettre le fou en C4, c'est ça l'idée. Cavalier C7. Et maintenant, fou prend B5. Tour As. Ah non, Cavalier C4 échec d'abord. Et Dame A4. Le cavalier qui va exploser à l'impact. Et Magnus qui finit par s'imposer. Mais non sans effort. On l'a vu patauger avec son cavalier H4. Il ne réussissait pas à placer les pièces comme il fallait. Il est passé par une phase difficile en ratant. Cavalier prend G6. Et finalement, ce n'est pas trop ni pourquoi ni comment. Il réussit à s'imposer. Et il passe à 5 sur 5. Mais très, très grosse défense de son adversaire qui a montré l'étendue de son talent dans une position qui est devenue très tactique tout d'un coup. Et Magnus qui affonde Pranav. Un peu le même profil que Danejvar. Peut-être légèrement plus fort en blitz. Mais c'est un copier-coller de la partie précédente. Magnus Carlsen qui joue contre un joueur très tactique ici. E4, C5. Cavalier F3. E6. De nouveau, une Taïmanov ou une Canne. Et on va voir si Pranav ouvre la Sicilienne. Et il l'ouvre avec E4. Et cavalier C6. Cette fois-ci, Taïmanov de Magnus qui change son fusil d'épaule. Dame C7, fou E2. Le cavalier qui va venir en F6 un petit peu plus tard. Donc maintenant, j'imagine, pour se développer. Le fou qui peut aller sur les trois cases. B4, C5 ou E7. Ou même D6. En fait, toutes les cases peuvent être intéressantes. Il prend d'abord en D4. Et il joue B5. Alors ça, c'est des variantes. On va avoir les deux fous qui vont venir se braquer. Et parfois, on joue avec Grand Rock même. Et on joue pour l'attaque sur le Roi Blanc. Ça peut exister dans ce genre de scénario. Là, fou D6 peut-être. Elle va être jouée. Et sur Dame prend G7, il y aurait fou prend H2 et fou E5. Ça, c'est possible. Il joue Dame D6. Donc là, il joue le profil. Il joue le joueur. Il veut jouer une finale. Je vous ai parlé du profil de son adversaire au début de cette partie. Joueur tactique. Excellent dans le jeu très compliqué. Et donc, Magnus qui va imposer une finale à son adversaire. Tour C8, j'imagine sur A4. Il veut B4 et tour prend C2. Donc, il se place. Et maintenant, il va falloir terminer le développement côté noir. Le cavalier qui vient en E7. Il va probablement aller vers la case C6. Et en dernier, on sortira le fou. Alors là, comme le fou a anticipé cavalier C6, il ne va peut-être pas le jouer. D'ailleurs, ça lui donne plus d'opportunités et plus d'options. Est-ce qu'en G6, il va avoir son utilité en visant la case F4 ? Il faudrait qu'il réussisse à connecter avec le fou. Ce n'est pas gagné pour que le fou y arrive. Oh, il joue F5. Et c'est là où il est vraiment fort. C'est qu'il va utiliser une opportunité. Le fou qui vient en E3 en anticipant cavalier C6. On se dit, il va peut-être jouer cavalier G6 ou cavalier C6. Et vous voyez que Magnus a le coup en plus. F5, il réussit très rapidement à utiliser des opportunités pour faire quelque chose de différent dans la position. Et là, ce qu'il fait, c'est très simple à comprendre. Il vient faire jouer le fou B7 sur le pion E4. Et donc, au prochain, il va peut-être vouloir simplement prendre. Cavalier prend, il y aurait fou prend et tour prend C2. Par exemple, ça peut être une idée. Et sur pion prend, pion prend, le pion E4 sera affaibli. Et sur fou D3, il fait donc G6, le fou D3 qui est venu protéger. Et fou D4, je pense qu'il va juste jouer tour G8. Et fou G7, il va terminer le développement. Ce n'est pas grave de se déroquer ici. De toute façon, le roi ne voulait pas roquer. Et donc, petit à petit, il va obtenir l'avantage. A4, il va jouer P4. Cavalier A2, il aurait joué A5. Maintenant, il met le cavalier en C6. Il chasse le fou. Le fou qui va venir en G7, qui va taper sur B2. Et regardez, tout d'un coup, Magnus qui prend toutes les priorités. Le cavalier qui vient en E5, il tape sur le fou. Et on ne sait ni trop pourquoi, ni trop comment. Mais Magnus est en train de gagner des temps sur l'adversaire. Qui vient de faire l'aller-retour, fou E3, fou D4 pour la troisième fois. Le fou qui sort en C5, qui gagne un temps en plus sur le clouage. Il va pouvoir doubler les tours, mettre le rond F7, passer une tour en C8. Mettre le pion A5 et mettre la pression sur la colonne C. Et vous voyez, c'est une petite musique qui est en train de se jouer. Une petite musique désagréable pour Pranav. Qui réussit tout de même à serrer la vis. C'est un très bon joueur, Pranav. Mais on voit que petit à petit, il recule. Il est sur le reculoir. Tour C7. Cavalier A5 touche le fou. Alors intéressant, parce qu'il y a le pion A6 peut-être en prise en fin de variante. Mais après, fou A8, fou prend A6, tour prend C2. Ce n'est pas forcément dans l'intérêt des blancs. Donc, il joue fou A8. Tour D2. Il va vouloir passer peut-être la tour en C8 quand même pour venir toucher une deuxième fois. Mais il y a peut-être fou prend A6 sur tour C8. Donc, ça peut être un problème. Magnus qui joue G5. Il veut prendre de l'espace de ce côté-là aussi. Fou prend A6, tour prend E4. Il devait avoir vu quelque chose. Parce que je me disais, maintenant que le pion C2 n'est plus en l'air. Ah, fou prend A6, il a tour A7. Ah, ok. Ok. Ah, mais tour A7, il y a cavalier C4. Totalement raté par Magnus. Ah, ouais. K, il prend C4, fou prend C4. Tour prend A4. Ça fait perdre une grosse partie de l'avantage. Et oui. Tactiquement, il n'est pas très au point sur ses parties. Il joue vraiment facile. Et c'est ça qui est d'autant plus impressionnant. C'est qu'on n'a vraiment pas l'impression qu'il soit à 100%. Et pourtant, de semaine en semaine, il est toujours là pour tenter de les gagner. C'est Title Tuesday. Allez, 1.39 pour Magnus Carlsen. Plus que 1.02 pour Pranav. Donc, avantage au temps. La fou B5, tour A7 est forcée. Protège le pion. Et sur tour E1, je ne sais pas s'il fera fou C6 ou fou prend E4. C4 joué. Prise, prise. Tour C8, c'est normal. Ça va gagner un temps sur le pion. Il va devoir jouer C4. Et tour C5 maintenant, la tour qui reprend une belle priorité sur l'échiquier. Sur la cinquième rangée, il défend ses pions. Et maintenant, il veut peut-être fou C6, fou prend C6, pion prend C6 pour aller viser ce pion C4 et avoir une tour qui défendra tous ses pions. Magnus Carlsen, une nouvelle fois, qui retrouve toute l'harmonie dans sa position. Et regardez Pranav. Plus que 35 secondes maintenant pour jouer une finale très technique. Il joue E5. Donc, j'imagine maintenant fou prend C6, pion prend C6 et moi, j'imagine pion prend C6 ici et il prend de la tour et il va repasser la tour en E5. À moins qu'il ait tour A4, tour D1, tour C7, tour C1, tour C5, tour D1. Tour E5, tour D7. Ça doit être à peu près ça, l'idée. Donc, tour A4. Il va jouer tour D1, je pense. Il joue tour E4. Alors ça, c'est très bizarre. Bon, là, les tours sont horribles. Maintenant, c'est G4, tour A5 et tour prend E5. Magnus qui va pouvoir s'emparer du pion et avancer. Et oui, Pranav très, très agile en tactique, mais moins agile lorsqu'il s'agit de schématiquement placer ses tours. Et ça, Magnus Carlsen le savait. Et là, maintenant, il va venir s'amuser avec lui tel un jouet. Là, c'est devenu son jouet. Il va jouer tour A2. Le roi qui vient en G3 et passer la tour en E2, tour D7, roi F6. Plus d'échecs et on va juste jouer pour aller mater le roi adverse. C'est trop facile quand on est le meilleur joueur d'échecs de tous les temps. Et là, c'est une fourchette, Pranav. Oh, c'est raté par Magnus. Il ne voit pas la tour en 1, Magnus, mais ce n'est pas grave. Il voit le mat en 2. Roi G3, tour G2 mat. Ciao, Pranav. Et c'est hallucinant. Magnus qui joue vraiment à 10% de sa force et qui marche sur ses adversaires grâce à une compréhension nettement supérieure du jeu d'échecs. 6 sur 6. On n'a même pas appuyé sur l'accélérateur. Magnus Carlsen contre Jeffrey Chiang. Grand maître américain. Excellentissime en blitz. Ça va être un duel très intéressant à suivre. Magnus Carlsen avec les pièces blanches qui va ouvrir avec E4, E6, une française. Et ce qui va faire la prise du centre avec D4, 8, D5 et cavalier C3. Fou B4, variante Win Ever. Là, on peut jouer E5 pour jouer comme une variante d'avance et fermer le centre. C5, A3, prise, prise. Tout ça est très théorique. Dame G4 ici est un coup jouable. H4 aussi. Ça anticipe une prise d'espace. Dame A5 cloue le pion C3 qui est immédiatement décloué par fou D2. Ici, je crois que les coups, c'est cavalier E7 ou fou D7. Après, je ne suis pas un spécialiste de la ligne. Donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. En tout cas, ça fait réfléchir Chiang qui développe son cavalier en E7. H5, prise d'espace. H3, H6 et maintenant Dame G4 probablement. Avec l'idée d'aller toucher le pion G7. Et vous voyez que ce pion H6 sera en prise. Et quand on prend G7 et H6, ça permet d'avoir le pion H. Très avancé sur l'échiquier. Donc, les coups H4, H5 seront doublement utiles. A4, ça évite un coup comme Dame A4 pour replacer la Dame dans certaines situations. Notamment. Et ça peut permettre des fois aussi de jouer fou C1, fou A3. Comme dans une célèbre partie au candidat entre Maxime Vaché-Lagrave et Yann Nepomiachi. Cavalier E2, cavalier E7, c8. Le fou qui va venir en H3. Probablement. Le roi qui va... Quoique. Je vous dis fou H3, je ne suis pas sûr en fait. Je ne suis pas sûr. Parce que est-ce que le roi, on veut vraiment faire petit rock ? Est-ce qu'on n'a pas plutôt envie de décaler la tourée ? C'est ça. Fous C1, fou A3. Comme dans la partie MVL. Nepomiachi. Donc, cavalier B6 et fou A3. Dans le bon tempo. Cavalier A4, il va jouer juste Dame D2. Et il veut jouer sur ses cases noires. Et ça, c'est un plan pour ceux qui connaissent la partie dont je parle. Qui est hyper fort. Et j'espère que cette partie-là va aussi l'illustrer. Pas de cavalier prend C3 à cause de tour prend A5, cavalier prend D1 et tour A2. Qui enfermerait le cavalier en D1 qui ne ressortira pas. Je pense ne pas faire d'erreur de calcul. Et donc, Xiong qui est un peu dans le problème puisque son cavalier en A4 se retrouve là-bas cloué. Et ce fou D6 est ultra fort. Il est ultra difficile, très, 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 très difficile à chasser. Et il va pendant toute la partie contrôler des cases et des mouvements de pièces importantissimes. A noter que les noirs ont le droit de faire Grand Rock. Quand c'est la case de la tour qui est contrôlée, le Grand Rock n'est pas interdit. Donc, il joue B5, fou G2, Dame B6. Là, les blancs qui vont jouer Petit Rock. Et les noirs qui n'ont pas vraiment de plan. Parce que B4 va être très difficile à organiser. Donc, il joue cavalier E7 pour cavalier F5 et il prend D6. Magnus va jouer G4 ici. J'en suis persuadé. Mais il ne joue pas tempo. Donc, je suis étonné. Est-ce qu'il y a une opportunité qui m'échappe ? Ah, il joue Dame D2, cavalier F5, fou A3. Waouh, la classe ! Et après, G4 et fou D6 en cas de besoin. Bon, il est nettement plus fort que moi, bien évidemment. On n'est pas forcément là pour deviner ses coups. On est là pour comprendre la profondeur de ce qu'il propose. Et oui, il peut reculer le fou, rechasser le cavalier et revenir en cas de besoin. Et là, il veut jouer tour B1 et aller taper sur cette aile. Et après, Dame F4, Dame G4. Je suppose que c'est ce que Magnus a en tête. Il joue G4 maintenant. Bon, finalement, il joue quand même pour G4, F4, F5. Mais Dame D2, c'était pas... Ouais, en fait, il a bait un petit peu. Il a provoqué... Enfin, provoqué... Provoqué Xiong. Et sur cavalier C8, de toute façon, il revient en A3 aussi. Et ça évite de se prendre un B4, le Dame D2, en fin de variante. Donc, c'est utile. Ouais, c'est très, très bien joué, Dame D2 avant. Et ça donne pas un coup facile à Xiong. Puisqu'il a des options, mais il a pas de bonnes options. Ouais, donc ça, F4, A3. Ouais, il garde le fou en vie. Et maintenant, F4, F5. Alors, pas forcément directement, mais maintenant, il va aller attaquer. Peut-être qu'il fait attention à Dame H4. Cavalier B6. Vous voyez, Chiong qui a ces pièces-là, mais qui font rien. B4, il y a toujours Pion-prend, Pion-prend, Fou-prend. Et là, il va petit à petit s'organiser pour faire F5. Je sais pas comment il va... Est-ce qu'il veut améliorer ses pièces ? Il met la Dame en E3. Dame H4, il le craint pas. Je pense qu'il peut juste jouer Fou F3, Roi G2, Tour H1. Ou même Dame H3. Je pense pas qu'il y ait changé les Dames, on est en vie. Je crois pas que Dame H3 pose le moindre problème. Dame H4 pose le moindre problème. Ouais, Fou F3. Et Roi G2, Tour H1. Je vois pas trop ce que la Dame est venue faire ici. Alors, si vous voyez, la jauge, elle kiffe ce que vient de jouer Geoffrey Chiong. Mais honnêtement... Ouais, Roi G2. Tour G8. Ah, il se place comme ça. Et là, il y a GF intermédiaire. Ah ouais. Très, très fort de la part de Chiong. Qui a trouvé toute la première ligne de l'ordi. Très, très impressionnant. Mais ils sont forts. Ils sont forts à ce niveau. Ça devait pas passer, ça, stratégiquement, ce qu'il a fait. Mais bon, il lui a récité la première ligne. Avec des coups ultra difficiles. On va voir s'il réussit à continuer. C'est du grand Chiong. C'est du très grand Chiong. Allez, Cavalier C8. Et il revient vers F5. Magnus qui va ramener son Roi en D2, je pense, pour protéger le pion C3. Et aller le cacher, entre guillemets. Là, il peut y avoir un problème de clouage. Donc, Tour H3, il décloue. G5. Bon, il va jouer HG. Tour prend H3, fou prend H3. Cavalier prend G6. Je comprends pas les coups, en fait. FG, Tour prend. Il y a Dame H4 à la fin. Ah ouais. Et Dame H7 après. C'est impressionnant. Ah ouais, il nous fait une partie la Chiong hallucinante. Donc, Magnus qui envoie fou prend E6 d'abord. Il veut aller cacher le Roi. Là-bas, au grand large. Dame H2. Alors, est-ce qu'il menace quelque chose, Chiong ? J'ai pas vraiment l'impression. Ah, il menace Cavalier, il prend C3. Il menace Cavalier, il prend C3. Comment faire ? Tour prend G6, je suppose que ça marche pas. Sans que je comprenne pourquoi. Parce que ça, Tour G4. Tour G8 et il va avoir Cavalier C3 à la fin. Et sur Dame F3. Cavalier C3. Roi D2. Ah, il y a Cavalier E4. Ah, ça marche de partout. Parce qu'en fait, il y avait une menace. C'était Tour G7 et Dame prend H5. Donc, on prend G4, prise G4, prise G4. Qui a C3, Dame C3. Il le fait pas pour le moment. Peut-être Roi D2. Alors maintenant, Dame G5, Roi E. Ah, il y aura encore Cavalier C3. E6. Avec Cavalier C3 maintenant. Et sur Roi C1, il devait y avoir quelque chose. Mais là, Magnus qui va tout perdre. Il perd tout. Mais est-ce qu'il peut trouver un perpète ? Est-ce qu'il y a un Dame A3 échec, Dame C5 ? Ah, il doit y avoir perpète pour Magnus. Dame E7 ici. Roi C8, Dame F8. Dame B4. Ça va faire trois fois. Et Magnus qui s'en tire. Mais la partie était assez incroyable. Et là, sur Roi C1, il y avait un problème que je n'ai pas compris. Dame H6, Roi B2 et B4. Et moi, je pensais que là-dessus, il y avait du E7 et que ça allait donner du contre-jeu. Ouais, mais c'était... Ouais, en fait, tu te faisais mater. Avec le fou C6 qui contrôlait tout. Très grosse partie de Magnus Carlsen. Et il y a Ali Reza qui est encore en route. Contre Icarou. Contre l'autoproclamé. Ah, Ali Reza qui est dans le dur. Allez, il faut la défendre celle-là, Ali. Ouh là, là ça devient très très difficile. Ah, l'autoproclamé qui va s'imposer. L'autoproclamé qui va s'imposer. Ali Reza qui tente de s'activer. Ah, il va ramener le Roi quand même. Chaud pour Icarou. Il a chaud au miche Icarou. Mais ça y est, il a mis la marche avant. Et il va s'imposer. Ouais, Ali Reza qui joue encore quand même. Il ne veut pas abandonner contre Icarou. À la torse C5, ça gagne. Ouais, au cavalier C3. Bien joué Icarou. Très bien joué. Qui s'impose ? Et donc Magnus, 6 et demi. Icarou, 6 et demi. Ali Reza un petit peu décramponné. Mais il est encore là. Il est encore là à 6 points. Il peut encore revenir. Magnus pourrait jouer contre Jospem, contre Oparin, contre Lazavik. On a tous les meilleurs joueurs du monde, là. Lazavik, Chiong, Jospem sur Internet. On n'est pas loin des tout, tout, tout meilleurs. Allez, Magnus Carlsen. Contre l'un des meilleurs joueurs du monde. Jospem, Martinez Alcantara. Il a les pièces blanches. Le joueur péruvien, mais qui joue sous drapeau mexicain. Et il envoie E4, E5 pour Magnus. Plus de Sicilienne dans ce tournoi. Cavalier F3, cavalier C6, cavalier C3. Oh, il veut cavalier F6 et D4, je pense. Une 4 cavalier. Et tout est changé. Il veut provoquer Magnus. Est-ce que Magnus va jouer le cavalier F6 ? Alors, il est pas obligé de jouer D4 après. Mais ça peut être un chantage à la nulle. On va voir. Il joue H3. Donc, on a une position symétrique. Et il se dit qu'H3, c'est une ligne qui existe, peut être un coup utile. Notamment si les noirs peuvent jouer D5. Mais le coup serait utile à un moment donné. Mais il joue D6. Donc, sur D4, il va vouloir prendre maintenant, je suppose. Et cavalier prend. Mais il n'aura plus la sortie du fou. Et il joue avec G6. D'accord. Donc, il va mettre le fou en G7. Pris C6, prise C6. Fou G5, fou G7. C'est une variante pour garder des pièces, côté noir. Pour garder de l'activité. Donc, H6 menace le fou G5. Qui part en H4. Et je suppose qu'il va mettre le fou en G7. Ouais. Enfiant Keto. Mais c'est pas mal d'avoir introduit H6, fou H4. Parce que ça force à prendre une décision. Et maintenant, on pourra jouer un coup comme G5 lorsqu'on le souhaitera. Et après, décaler le cavalier. Et peut-être faire jouer le fou sur la grande diagonale. Donc, petit roc. Je suppose petit roc pour les blancs. Aussi. Tour B8 vient gagner un temps sur le pion B2. Et parfois, sur B3, il pouvait y avoir des G5 et des cavaliers bouches pour attaquer le cavalier. D'ailleurs, il fait G5 quand même. Et est-ce qu'il veut jouer avec G4 maintenant pour se donner cavalier H5 ? C'est ça. Et donc, vous voyez, avoir introduit H6, ça a fait qu'après, Jospem n'avait plus le choix de fou E3 ou fou H4. Il était obligé après G5, évidemment, de reculer le fou en G3. Donc, G4 met la pression sur le pion H3. Il faut prendre une décision. S'il joue H4, les noirs vont continuer par cavalier H5. Donc, il prend. Et là, cavalier prend G4. On a le fou qui rayonne. La dame qui veut venir en G5. Et tout d'un coup, mine de rien, la position semble être plus agréable maintenant pour les noirs. Dame D2, dame G5, je pense. Et dame prend, pion prend. On se remettrait la structure en place. Et le cavalier va vouloir revenir vers la case E5. Et donc là, tout d'un coup, la position est intéressante. Sur fou F4, on a dame H5. On va aller taper la case H2. Ça peut être extrêmement dangereux. C'est ce qu'il joue, mais ça, ça peut être vraiment très dangereux. Parce que cavalier E2, cavalier G3 pour chasser la dame, il y a juste dame H2 mat. Donc fou E2, dame G6, un petit coup de tchic-tchac. Fou prend G4, fou prend G4. On gagne la paire de fous maintenant côté Magnus Carlsen. Et on menace fou F3, G3, dame H5. Donc là, il est obligé de parer la menace. S'il joue F3, il s'affaiblit les cases noires. Alors là, il part la menace comment ? Sur fou F3, il veut fou G3. D'accord. Donc en fait, il n'y a plus le pion E4 en l'air. D'accord. Fou F3, fou G3 encore qui défend tout. Mais attention, il n'est pas loin d'être maté. Fou F3 quand même. Parce que fou G3, fou prend C3, fou prend E4. Je crois qu'il a vraiment juste raté. Donc il récupère le fou. Il a une position à fou de couleur opposée. Jospem, il a quand même perdu un pion. Fou prend C2, il veut tour C1 et récupérer le pion C6. Peut-être C5 intermédiaire qui menacera fou prend C2 et fou retour. Mais attention, il y a l'idée de fou F4, tour G3 là pour Jospem. Donc Magnus doit être très vigilant là. Oh là ! Ah, c'est assez bien joué ce tour E3. F5. Donc fou F4, il y avait Dame prend G2. Mais c'est dans les idées, dans les variantes de fou prend C2, bien évidemment. Qui avait ce décalage. Donc il joue F5, menace F4. Fou prend F4, il y a ça, il y a Dame prend G2. Tour E3, fou D5. Renouvelle la menace F4. Magnus Carlsen qui a cette grosse menace F4. Tour E7. F4, tour prend C7, pion prend. Tour double E7, il y aura pion prend F2 échec. Et Dame G2 mat. Donc ça ne marche pas. Alors ici, il doit jouer F4, il va être très mal après. Parce que le fou va revenir en E4 et ça va être C5. Et il va être complètement acculé. Jospem qui est peut-être très très mal ici. Ah, F4, c'est vraiment... Ce n'est vraiment pas un coup qu'on a envie de jouer. Alors est-ce que c'est F4 le meilleur ici ? Ou est-ce qu'il faut commencer déjà à naviguer la tour en G7 ? Ça, je ne sais pas. Mais ça ne donne absolument pas envie. Ça laisse le champ au fou D5. Donc il va échanger une tour. Il va essayer peut-être de remettre la Dame en E3 derrière. F4 peut-être. Mais bon, fou E4 maintenant. Place le couvercle. Suivi de tour G8. Et regardez ce roi. La faiblesse du roi. Il est beaucoup trop faible ce roi G1. Il va encore tour G8, tour G3 pour lutter. Mais ça tient à rien. Donc tour G8, tour G3. C'est très bien joué ce que fait Jospem. Mais il y a encore le pion A2 qui tombe en fin de ligne. Et ça, ça va faire deux pions d'avance pour Magnus. Et généralement, deux pions, ça suffit. Mais allez, Dame F6. Dans les finales, le fou de couleur opposé est bien joué. Parce que sur Dame B1, Dame F7, il y avait un perpète. Donc Dame G8. Mais maintenant, Magnus peut se permettre d'échanger les Dames. Après Dame E7, Dame G7. Parce qu'il est allé gagner ce deuxième pion. Et ce deuxième pion qui fait la diff. Et il en prend même un troisième. Et pas le temps de faire fou E1, fou C3. Parce que fou E4 va remenacer le mat. Il aura en plus le temps de faire Dame G7. Et Dame prend B2. Et là, Jospem, avec trois pions de moins, les fou de couleur opposé ne sont plus un facteur suffisant pour jouer la nulle. Et là, Dame G7 qui va quasiment forcer l'échange des Dames. S'il est refusé, il y a encore le pion B2 qui tombe. Et accepter cet échange n'est pas possible. Je ne sais pas trop à quoi joue Magnus. Là, Dame C4, c'est un coup assez bizarre. Dame G7, je crois que c'était vraiment simple et efficace. Un peu facile une nouvelle fois. Mais il est facile parce que justement, la position, elle est trop facile. Et là, maintenant, Dame G7, Dame E8, 3H7. Il aura fou C3. Donc, il ne peut plus vraiment le faire. À mon avis, il va jouer C5, D5, D4. Il joue Dame E6. Fou C3. Ah, il a fou bougé sur Dame G7, Roi H5. Il n'y a pas d'échec en F7. Bon, il n'a pas été... Enfin, il n'a pas été UPL précis. Ça marche. Il s'est un peu... rendu la tâche plus difficile qu'elle n'aurait dû l'être. Mais bon, il va juste prendre en G4 avec le fou, revenir en F3. Il n'y aura pas d'échec. Dame E3, échec. Dame F3, Dame prend F4. En besoin. Ah, ben là, Dame G3, fou H3, Dame prend G7. Voilà, on va échanger les Dames. Même pas. Franchement, il se casse la tête pour pas grand-chose. Parce que Dame G3, Roi F1, fou H3, Dame prend G7. La finale, elle est quand même pas mal. Mais bon, il s'amuse avec Jospem. Ah, peut-être qu'il trouve que Jospem lui manque un peu de respect. Et c'est le cas, puisque... Quand bien même il perdrait un pion de cette structure, il en garde quand même pas mal en plus. Bon, c'est pas super là, ce qu'est en train de faire Jospem, très franchement. Il pourrait concéder. Il faut être digne, parfois. Et là, il donne le fou en 1. Et peut-être que ça va en être assez pour lui. Mais bon, il faut être digne. Dignité acquis. Et il se laisse tomber. Bon, là, on est face à un joueur qui manque de dignité, très clairement. L'abandon me paraissait, face à Magnus quand même, une évidence. Mais bon, on n'est pas tous pareils. Il a décidé de ne pas être digne. Mais il a quand même perdu. 7,5 sur 8 pour Magnus Carlsen. Au coude à coude avec Xiong et Icarun à Kamura. Alireza, malheureusement, qu'on ne retrouve pas à 7. Mais à 7 points sur 8, on a Vladimir Kramnik. Et Magnus Carlsen qui affronte maintenant Denis Lazavik. Lazavik, l'un des tout, tout, tout meilleurs joueurs en blitz sur Internet. Il est vraiment impressionnant, Lazavik. Capable de faire nul sur demande contre quasiment tous les joueurs du monde. On va voir avec les pièces blanches si Magnus Carlsen réussit à le faire vaciller. Ça ne va pas être facile. Donc, Fouget de Rock, fou E7. Donc, il joue un système un peu comme un Gambidame. Et ça rentre d'ailleurs dans une Catalane. Après, D4, C4, cavalier A3. C'est une transposition. Prise A3, prise A3. Fouget de 7 cavaliers. E5, je crois. Mais je ne suis pas sûr. Mais tout ça est théorique. A4, joué par Magnus pour jouer avec fou A3. Bon, il sait ce qu'il fait. Il connaît. J'imagine Dame C2 autour C1 ici pour aller récupérer le pion C4 petit à petit. En tout cas, Lazavik, pour le moment, qui récite la théorie. C'est de la récitation côté Bélorus. Et Magnus Carlsen ont difficulté à la sortie de l'ouverture. Plus que 2.30. Il a déjà laissé passer 30 secondes. Mais la partie contre un tel Gauth que Lazavik n'est pas évidente. Il met la tour en C1. Donc, il menace. On reprend C4. Enfin, il peut récupérer son pion. On ne sait pas vraiment. On peut peut-être l'empêcher avec fou D5. Mais ce n'est pas sûr que ce soit très intéressant pour les Noirs. C'est quand même une option. Parce que sur cavalier E5, on fera fou prendre G2. Et peut-être qu'on est content d'échanger les fous. Et la question que je me posais, c'est est-ce qu'on a le temps de faire tour E1, dame C2. Mais au pire, il y aura sûrement cavalier E4 ou fou E4. Oui, j'ai l'impression que Lazavik, là, fait un gros, 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 gros début de partie. Donc, cavalier E5 joué, fou prend G2, roi prend G2. On va rendre le pion C4, bien évidemment, côté noir. Mais on aura réglé un gros problème de la position qui était ce fou C8, qui était bloqué derrière la structure de pion. Et qui maintenant est échangé contre la force des blancs, qui était le fou du fianchetto. Cavalier prend C6, ne va pas tripler les pions à cause de dame D5, échec au roi. Et dame prend C6, retour. C'est pour ça que Magnus Carlsen réfléchit. Il pourrait peut-être jouer un coup comme E3 ici. Mais c'est peut-être lui qui se fera doubler les pions. La position est plutôt intéressante. Côté Lazavik, on voit la jauge qui est toujours aux alentours de l'égalité. Mais le début de partie est très, très, très clairement en faveur du joueur Bélorus, qui met une énorme pression sur Magnus Carlsen, qui n'a déjà plus qu'une minute 32 à la pendule. Et qui réfléchit après cavalier C6. Cavalier prend C4, il y a cavalier prend D4, il récupère le pion. Mais peut-être qu'il pourrait jouer fou B2 et jouer avec un pion de moins. Il joue F3. Alors F3, l'idée, c'est d'interdire dame D5, échec. Et sur dame prend D4, il veut dame prend D4. Cavalier prend D4 et tour prend C4, qui attaquera le cavalier le pion C7. Et sur qui il prend E2, il y aura sûrement un roi F2 pour enfermer le cavalier. Magnus qui a calculé tout ça. Et F3, il essaye de gagner du temps pour un potentiel E4 plus tard dans la partie, qui viendra complètement limiter le cavalier F6 et lui prendre toutes les cases. F3 semble être un excellent coup de la part de Magnus Carlsen. Mais attention tout de même, si le cavalier vient en D5, vous voyez que cette case E3 est maintenant affaiblie par la poussée du pion. Et ça pourrait faire une énorme fourchette. Mais là encore, Magnus a probablement calculé cavalier D5. J'imagine un coup comme, je ne sais pas, dame D2, il y a peut-être C3. Donc il y a D5, peut-être qu'il prend C4. Et il doit considérer qu'un cavalier A5 pour dévier le cavalier ne va pas fonctionner. Peut-être à cause de dame D2 maintenant. Donc voilà un petit peu, j'imagine, les variantes, quelques-unes des variantes ou des morceaux de variantes que Magnus a pu calculer. Et ça a valeur de mettre son adversaire en danger qui joue cavalier prend sans prendre de la dame. Alors que veut-il sur tour prend C4 ? Il veut cavalier F5, je suppose, et venir reviser cette case E3. Donc Magnus va peut-être être tenté de commencer par E4 pour empêcher cavalier F5. Ça peut être une option. Peut-être cavalier prend C4 qui viendrait contrôler la case E3 en anticipation. Il joue tour prend C4. Ah, il veut dame prend et pousser C1, sûrement. J'imagine. Ah non, héros F2, pardon. Héros F2, héros F2. Héros F2. Sortie des... Enfin... Sortie de course, on en est où ? On a un pion de moins pour Magnus Carlsen. Mais sur C6, il a peut-être quelque chose comme tour B1 et A5-A6 pour venir détruire la structure. Position compliquée. Franchement, elle était dure à juger. Et en plus, C6, tour B1, attention, il n'y aura ni tour E7 ni tour D7. Donc le cavalier et le fou bloquent un petit peu le jeu. C'est pour ça qu'il vient en D2 pour contre-attaquer et passer par derrière. Attention Magnus, ça peut faire mal. Quand on passe par derrière, ça peut faire très très mal. Surtout que ça pourrait connecter avec un cavalier D4 qui attaquerait le pion E2. C'est une position difficile pour Magnus Carlsen. Tour prend C7, tour prend A2. Cavalier C4, cavalier D4. C4 et tour E1 est probablement ce qu'il a calculé à moins qu'il joue fou C1. À moins qu'il joue fou C1. Dur à dire. Mais fou C1, tour prend A4, tour prend B7. Ça a l'air triste quand même. Il fait fou C1. Tour prend A4, tour prend B7. D'accord. Magnus qui ne joue pas le gain ici. Il joue clairement pour la nulle. Il est en face de lui. Un joueur très très costaud. Mais il a quand même encore un tour prend F7 que je n'avais plus en tête. Ou un cavalier prend F7. Ce n'est pas si simple. Cavalier D5, tour prend B7 ou tour prend F7 ? Hésitation. Il prend B7, il attaque A7, il maintient F7 en prise. Et sur F6, peut-être qu'on peut repartir avec le cavalier. Mais où ? Peut-être vers D3. Et quand il prend A4, il aura encore la case C5. Je ne sais pas exactement où et pourquoi et comment. Ah, il a E4 aussi. Il a E4 aussi. Il a aussi la fourchette. Il a aussi la fourchette. Attention. Tour A4, il aura un jour des E4 et tour A2 et B2. Et tour B2. Ah oui, c'est ça en fait. La finesse de Magnus. Il n'y a pas de tour prend A4, ça donnerait E4. Donc F6, cavalier D3. Et pas tour A4 à cause d'E4. Oh, il l'a vu tellement vite. Et c'est ça qui a mis son adversaire en difficulté. Cavalier D4, fou B2. Prise. Il tient le cavalier de justesse. Ah, peut-être qu'il va caler tour C1 là, Magnus. Pour essayer de faire cavalier C5 après. Parce que c'est C5, il a tour C4. Mais tour C4, que veut-il ? Cavalier E4. Ah, il menace cavalier D6, fourchette. Attention, Denis Lazavik en difficulté. Plus que 3 secondes pour le joueur Bélorus. Faut prendre D4, prise D4. Il va mettre la tour 1. Magnus qui veut maintenant pénétrer sur la 7ème rangée. Oh, tour B4. Très bien défendu. Il ne laisse pas les deux tours rentrer. Magnus qui n'avait pas de case. Il va devoir cravacher là, Magnus Carlsen, pour rentrer. Tour A6, E5, cavalier C5. Pour cavalier E6, sûrement maintenant. Magnus qui va tenter de passer avec le cavalier. Il tente une pénétration sur la 7ème rangée. Tour E8, cavalier E6 quand même. La tour qui contrôle, tour E7. Pour le moment, il tient tout Lazavik. Un petit échange, la tour qui vient en A7. Cavalier F5, G4. Maintenant pour le chasser, cavalier D4. Il va pouvoir prendre en G7 de la tour. Il va revenir en E7, protège le cavalier. Prise, prise. Et maintenant, H4, H5 qui va arriver. S'il met le pion H5, c'est peut-être gagnant. Et là, G5 maintenant. Magnus Carlsen qui réussit à pousser son pion dans le camp adverse. Pion prend G5, pion prend G5. Et là, il va prendre F6, prendre E5. Et récupérer E5 par la suite. Et la finale va être gagnante. Attention quand même, Lazavik qui envoie son pion. Oh, le pion de Lazavik qui va peut-être être inarrêtable. Tour E4 encore, H2, tour H4. Non, Magnus qui l'arrête de justesse. F4, il protège le pion et roi F3. Et il ne pourra plus rester sur la 2ème rangée. Lazavik qui sombre. Et Magnus Carlsen qui s'impose face à l'un des tout meilleurs joueurs du monde sur Internet. Il a réussi à le retourner comme une cuillère à peau en 2-3 coups de tour sur la colonne. Et c'en était terminé de Lazavik. Et on va maintenant avoir le droit au duel des GOAT. contre Magnus Carlsen, le meilleur joueur du monde face à Icaru Nakamura. L'auto-proclamé meilleur joueur du monde. Ça va être un duel magnifique que l'on va suivre. Partie de gala pour la victoire dans ce title Tuesday. Magnus Carlsen contre Icaru Nakamura. Les deux meilleurs joueurs du monde en blitz sur Internet qui se font face. Et Icaru qui ouvre par E4. C5 pour Magnus. Cavalier F3, E6. Une Sicilienne C3. Une variante dite à la pine avec l'idée de jouer D4. Et d'être en capacité de reprendre du pion pour prendre le centre avec les Blancs. Donc les Blancs qui ont gagné le centre pour le moment. Mais les Noirs sont aussi là bien placés avec D5 et C5. Et la structure qu'on risque d'obtenir sera une structure dite du pion isolé. Après l'échange du pion D contre le pion C. Les Noirs resteront probablement avec un pion D5 isolé pour le moment. On a quelques petits coups de développement. Ça y est, l'échange est fait en C5. Le fou qui vient en E3. Le cavalier en D2. La tour en E8. Et donc ce pion isolé, c'est une faiblesse. C'est un pion faible pour les Noirs. Puisqu'il ne peut plus être défendu par d'autres pions. Donc les Blancs vont tenter de l'attaquer. Mais en contrepartie, c'est un pion qui confère de l'espace et du contrôle. Donc ça donne du dynamisme aux Noirs. C'est pour cela qu'on a une position très intéressante. Elle est déséquilibrée. Mais aucun des deux joueurs n'a réellement l'avantage. H3 qui venait contrôler la case G4. H6, ça contrôle la case G5. Et ça évite des mats du couloir. Le cavalier qui vient en D2. On aime bien échanger des pièces lorsqu'on joue contre ce pion isolé. Et cavalier D6. Pour le moment, le problème des Blancs, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à attaquer ce pion. Les cavaliers ne sont pas sur des cases sur lesquelles ils peuvent facilement venir le viser. Et un simple cavalier F6 le défend. Mais Dame F3 ici est un très bon coup de la part Dicaro. Il prépare peut-être la venue de la tour sur D1. Et petit à petit, de faire une petite soupe pour aller mettre la pression sur le pion. Ici, une idée pour les Noirs serait d'aller viser la case F5 peut-être pour y placer un cavalier. Donc Dame D7 serait un coup logique. Il pourrait mettre un cavalier sur E4 peut-être. Mais je pense que ce n'est pas son idée. Il ne veut pas échanger. Il veut plutôt jouer avec Dame D7. La Dame ne veut pas vraiment aller en E6, je pense, parce qu'elle prendra un vis-à-vis de la tour. Mais je crois que l'idée, c'est vraiment ici de reprendre le contrôle de la case F5 pour faire jouer le cavalier sur cette case et potentiellement attaquer le fou. Icaro qui aurait pu éviter tout cela avec cavalier D4. Mais ça poserait un couvercle devant le pion. Et Magnus qui a une idée en plus. C'est toujours cet homme, Magnus Carlsen, qui a des coups avec plein d'idées. Et il vient sur tour AD1 profiter de l'absence de la tour sur la colonne A pour attaquer ce pion A2. La tour qui va peut-être devoir même revenir sur la case A1. Parce qu'A3, c'est quand même assez affaiblissant. Peut-être qu'après un coup, comme cavalier C4, on sera dans le problème. Donc il vient replacer cette tour en A1. Et je ne pense pas que Magnus joue pour la nulle et joue Dame D7. Il vient jouer tour D8. Et maintenant Icaro qui place la tour F en D1. Cependant, cette Dame A4, elle a fait un boulot assez sympathique en attaquant le pion A2. Mais on voit que ce cavalier a envie de venir vers la case F5. Il ne peut pas. La case C4 est-elle intéressante ? Je n'en sais rien. Donc il vient vers E4. Et sur cavalier D4, je pense qu'il veut jouer D4 pour changer la nature de la structure de pion et obtenir ce pion en E4 qui sera magnifiquement bien placé. Cavalier D4 joué par Monsieur Nakamura. Le fou qui vient en F6. Position est très compliquée. Et B3 pour chasser la Dame n'est pas vraiment une idée généralement parce que ça affaiblirait le pion C3 qui deviendrait une cible. Donc il est obligé de tolérer cette Dame en A4 qui contrôle pas mal de cases et qui fixe la tour sur la case A1. Il échange en E4. Probablement la bonne décision. Je pense que l'idée de Magnus, c'est plutôt de prendre du pion et de changer la structure de pion. Et peut-être après d'aller se diriger vers la case C4. Mais après, puis on prend Maikaru. Il veut probablement ramener la Dame vers H5 et essayer de mener une attaque avec des pièces qui peuvent rapidement aller sur le Roi. Et finalement, les pièces noires qui sont peut-être un petit peu déportées. A noter aussi, attention, il peut y avoir à un moment donné un clouage sur la colonne D. Mais pour le moment, tout est bien défendu. Magnus qui réfléchit, il prend 2 D. Cavalier prend E4 et tour prend E4. C'était deux autres options complètement viables. Il prend 2 D, il attaque la Dame. Alors est-ce qu'il va aller en G4 ou en H5 ? Je le vois, je le voyais bien en H5, mais en G4, il vient au passage menacé. Fou prend H6. Et Magnus peut peut-être jouer Roi H7 ici pour défendre. Il met le Roi en H8. Alors sûrement, parce que sur cavalier F5, il veut vouloir prendre en F5 sans que Dame prend F5 fasse échec au Roi. C'est pour ça qu'il part plutôt en H8 pour ne pas se prendre cet échec. B3, c'est toujours pas vraiment une option. J'imagine Dame A5 et ça donne pas très envie. Donc il fait fou F4. Il tape le cavalier. Sur cavalier C4, il a B3. Il n'y aura plus le cavalier prend E3, le cavalier prend G4. C'est probablement pour cela qu'il a décalé le fou parce qu'il y avait ce petit superfuge tactique. Et donc ici, Magnus qui doit trouver un coup. Il n'a pas cavalier C4 qui était la case qu'il souhaitait. Et attention de ne pas se prendre une combinaison. Base de fou prend D6, cavalier F5. Pour le moment, il semble que le fou défend le pion G7 et que ça aille. Mais attention là, Magnus qui se met mal au temps. Plus que 45 secondes, Dame A6. Donc il veut préparer cavalier C4 et surprotéger le cavalier. Ça évitera peut-être dans certaines lignes des problèmes. Une quinzaine de secondes d'avance pour Icaru. Ça peut valoir son pesant de cacahuète. Mais cavalier C4 est une menace. Maintenant, c'est Magnus qui a l'offensive du jeu, l'initiative. Et sur B3, il y aura peut-être cavalier B2 et cavalier D3. Le cavalier qui peut faire quelques jumps et atteindre cette case D3 qui sera absolument magnifique. Et c'est maintenant Icaru qui est moins bien au temps. Le Dame A6, ça fait mal. Dame H5, Roi G8. Ah, il voulait empêcher qu'il y ait C4 avec Dame prend F7. Mais ça a été immédiatement vu. C'est un chantage à la nulle peut-être. Icaru Nakamura. Cavalier C4, j'étais en train de calculer une vente. Mais ça ne marchait pas pour les Noirs. Il y avait un problème de Dame prend C4. Et Icaru Nakamura assez pleutre. qui semble vouloir la nulle. Et voilà, les deux hommes qui se quittent sur le partage des points. Icaru n'a pas pu faire plus. Et finalement, les deux joueurs se sont neutralisés et vont tout jouer sur la dernière partie de ce tournoi. Et on a Magnus Carlsen contre Yann Nepomniachi. Duel qui nous rappelle une finale de championnat du monde. Magnus Carlsen avec les pièces blanches ici contre Yann. D4, cavalier F6, C4, E6. Donc une Nimzo sur cavalier C3. L'idée, c'est de faire fou B4 et d'interdire le coup E4. On va voir comment Magnus joue. Il y a plein de coups possibles. Donc cavalier F3 pour sur fou B4 avoir plus d'options. Mais G3 m'aimait un coup pour jouer l'option qui est tôt. Magnus qui réfléchit aussitôt dans la partie. Il met le cavalier en C3. Fou B4 va arriver. Évidemment, c'est le combat pour la case E4. Cavalier F3. Et les noirs d'ailleurs peuvent jouer D5 ici. Qui transposait dans une gragozine. Mais donc pour continuer le combat pour le centre. Ce n'est pas ce qu'avait décidé de jouer Yann. Il le joue maintenant. Le fou qui vient en D2. On vient d'éclouer le cavalier. Comme ça, sur fou prend C3. On pourra maintenir une structure propre. Et le fou qui va venir en D3 au prochain. Et petit roc, c'est l'idée des blancs. Et les noirs peuvent jouer ici notamment avec B6, Fou B7 et C5. C'est une manière logique de continuer. Pion prend D5. Maintenant, Pion prend D5. Comme ça, la diagonale du fou ne pourra plus s'ouvrir. Et il peut arriver que les noirs préfèrent, dans ces cas-là, après cet échange, profiter de l'absence du pion en E6 pour développer leur fou sur une case naturelle. Notamment, la case F5. Donc, Yann ici qui réfléchit. Position qui est compliquée. Parce que Magnus, il retarde le développement de ce fou. Il y a beaucoup de petites nuances de placement de pièces. Il peut y avoir des cavaliers qui peuvent jaillir en E5 rapidement. Il peut peut-être y avoir un problème sur le pion C7. En tout cas, on voit que Yann Népomiachi est gêné dans ce début de partie. 30 secondes d'écart. Fou E7. Donc, il anticipe le vis-à-vis du fou. On n'a pas envie d'échanger les fous de case noire. Côté Yann, puisque ce fou est bloqué derrière sa structure. Il joue avec C5. Donc, il veut jouer les pions pendant après pion prend et pion prend. Ce serait une structure intéressante. Et cavalier C6. Ici, est-ce que F4 est une option ? Pion prend D4 qui prend C6. J'en sais rien. Il joue le fou en E1. Alors, l'idée est sûrement sur pion prend, cavalier prend, pion prend C3. Il n'y a peut-être plus le fou en l'art. Ah, il veut peut-être jouer. Ouais, pion prend, il veut cavalier prend, fou prend et pion prend, à mon avis. Et ça, il n'est pas mécontent. J'espère pas dire de bêtises. Et il va vouloir redécaler le fou sur une meilleure case plus tard. Donc, peut-être jouer avec F3 et fou F2. Et remettre le fou sur une bonne case. Il anticipe un petit peu et il se réouvre la colonne D. Je pense que tour C8 était une erreur de la part de Yann. D'ailleurs, il a remet en A8 puisque fou F5 est plutôt un coup que les Blancs avaient envie de jouer. Et maintenant, il joue F4. Il veut repasser le fou en H4 comme dans un Stonewall. On décale le fou petit à petit et on le passe comme ça en zigzag pour qu'il retrouve de l'activité en H4. Et maintenant, sur pion prend, on peut vouloir aussi cavalier B5 ici. D'ailleurs, je pensais que c'était cavalier prend C6, prend C6, pion prend C6 instantané. Mais apparemment, il y a cavalier B5 qui est intéressant aussi. Qui menace cavalier prend C6. Et l'idée, c'est sur cavalier prend E5, pion prend E5 et pion prend D4. Et c'est ce qu'il joue. C'est hyper bien joué. C'est pour ça que ce n'est pas évident de comprendre tout ce qui se passe parce qu'il y a énormément de nuances. Et celle-là, de nuances, elle est tellement difficile à comprendre. Et là, il n'y a plus de pion prend E3 aussi qui attaquerait le fou. Fon 1 est vraiment mieux placé. Et là, pion prend, pion prend, cavalier E4, pion prend D4. Et on est content avec les Blancs d'avoir obtenu cette structure avec ce pion E5 très bien placé. Mais Yann ne s'en laisse pas compter. Il sort le fou en G5, tour C2. Ah, il n'a toujours pas tour C8. Donc, il fait fou à C6. Maintenant, il y a A4. Encore, on défend tout. Il n'y a pas de dame E8. On a cavalier C7. Il joue G6. Et maintenant, j'imagine qu'il va prendre en E4 et D5, dame D4. Et fou C3 et E6. Oh là 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 là. C'est un récital de la part de Magnus Carlsen. Mais il va peut-être devoir jouer un fou E3 pour un peu bloquer l'avenue des pièces. Il commence par prise B5, prise B5, dame E8. Bon, là, je pensais que dame D4 était vraiment fort. Ouais, dame prend B5, dame prend E4. Ou fou C3 intermédiaire. Fou C3, ça donne envie aussi. Ah, mais fou C3, peut-être dame C5. Impose l'échange des dames. Donc, il va peut-être jouer dame prend E4. Récupérer ce pion. Envoyer le pion en D6, le fou en C3. Les tours qu'ils vont retrouver de l'harmonie entre elles. Là, il est un peu obligé de jouer D6, je crois. Parce que le pion est attaqué. Et il va ramener le fou en C3, la tour en E2. Ah, là, il menace, tour prend D6 encore. C'est pour ça que Magnus réfléchit. Et il a vu dame F3. Oh, il est joli. Dame prend F7, roi H8. Il y aura fou C3 en fin de variante. Qui effectuera un clouage. Donc, c'est pour cette raison qu'il a pris un petit peu de temps. Ce n'était pas sur D6, sur le coup sur lequel il réfléchissait. Mais c'était sur le coup d'après. Tour D7 joué. Et maintenant, le fou va se décaler en G3 ou en C3. Je pense plutôt en C3. Parce que ça peut un jour mettre un réseau sur le roi adverse. Et puis, on va enchaîner avec tour F2 ou tour E2. Roi H1, tour F2. Et venir fracasser le roi adverse. C'est pour ça que Yann sacrifie la qualité. Sur dame A8 intermédiaire, il y a tour D8. Donc, le roi n'a pas l'obligation d'aller en G7. C'est quand même important. On ne peut pas forcer le roi à aller dans un clouage. Et donc, prise prise. Il attaque le pion D6 qui est défendu. Sur tour prend D6, il y a dame prend F7. Sur dame prend D6, évidemment, il y a tour prend D6. Donc, Yann qui va naviguer le fou jusqu'en C5. Et qui n'est pas loin d'égaliser, Yann. Ah, c'est très, très bien joué de la part de Yann Nepomiyachi. Ce sacrifice de qualité est vraiment dans le bon tempo. C'est ça. On a l'impression parfois que ces joueurs sont dominés. Et qu'ils vont perdre. Mais on voit la différence entre les joueurs à 2600 feeds. Et les joueurs après du top mondial. Ils ont un niveau de défense qui n'est pas le même. Oh, et là, il y a tour C7 en fin de variante. Incroyable ! Si la tour se décalait, il perdait le pion D6 et c'était égal. Et là, il avait vu tour C7. Et sur tour prend D6, il y avait tour prend F7 échec. Je vais remontrer le moment. Mais là, Roi G7, on a l'impression qu'il va y avoir tour F1. Fou prend D6 et que les noirs vont récupérer du matériel. Et tour C7, sur tour prend C7, pion prend C7, Roi prend F6. Évidemment, C8 dame. Et donc, c'est comme ça que Magnus rentre dans cette finale. Mais elle n'est pas encore terminée, cette partie. Parce que Yann vient de faire encore un truc très bien. Il vient de fixer avec A5 et A4 le pion en B2. Et ça peut lui permettre plus tard d'avoir fou D4, fou prend B2 et A3 pour venir s'ancrer là-bas le fou avec un pion qui sera à surveiller comme le l'est sur le feu. Fou D4, il veut quoi, Magnus ? Que veut-il sur fou D4 ? Fou D4, Roi F3. Fou B2, D7. Ah, il devait y avoir un problème avec un tour prend B6 et tour D6 ou quelque chose comme ça. Donc, ça a échangé. Sur tour A6, il y a toujours fou E5. Donc, il fait tour B5. Et sur A3, il veut B3, je suppose. Et mettre la tour en A5 après derrière le pion. Et essayer d'écarter les jambes de l'adversaire. La tour qui pourra aller en cas de besoin en A4. Et là, il va mettre Roi F3. Sur fou prend H2, il veut jouer tour prend A3. Et donc là, il va échanger, mettre le pion H3. Sûrement. Non, il laisse le pion H2 en prise. Ça, pour moi, c'est un poil étonnant. Il va finir par mettre son pion H3. Ouais, ça mange pas de pain, en fait, de mettre le pion H3. Et donc, il va vouloir aller de l'autre côté de l'échiquier avec Roi D3. Et maintenant, il faut qu'il écartèle. Tour A5, menace B4. Donc, Roi C6 forcé, Roi C4. Le fou qui va devoir reculer, il aura le temps de faire B4, tour prend A3 et tour prend F3. Et là-dessus, il a tour prend C5, A2 et tour D5, tour D1. Et il couvre les deux pions. Et oui ! Ça, il faut connaître. Maintenant, B4. Et ouais, il fait Roi B3, Roi B2. Et c'est terminé. Magnus Carlsen, qui est juste beaucoup trop fort et qui s'impose face à Yann et Pomiachi. On va aller voir rapidement ce qui se passe du côté d'Ikaru. Ikaru qui a gagné aussi. Et donc, ça va être un mano à mano entre les deux. Qui va l'emporter au départage ? Probablement Ikaru Nakamura. Mais un peu frustrant quand même pour Carlsen qui, en réalité, a pas de réussite. Et il termine deuxième pour deux points de départage. Bravo, Ikaru Nakamura. Félicitations. Bravo pour ton tournoi. Tu l'emportes devant Magnus Carlsen. Donc, l'autoproclamé, aujourd'hui, était plus fort que le meilleur joueur du monde. Comme quoi, n'hésitez pas à follow la chaîne et à mettre des likes et des commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, quand on met des vidéos. Ça nous aide vraiment.